Changement de cap, changement de fréquence, aujourd'hui nous sommes à l'espace Hochelat. Je ne vous en dis pas plus, suivez-moi. Sous-titrage ST' 501 Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Entre-temps. Aujourd'hui nous sommes à l'espace Hochelat, avec Lady Hochelat plus précisément. On l'appelle Christiane Lébinitane Akpo. J'ai bien prononcé. Bonjour Christiane. Bonjour Nancy. Comment tu vas ? Je vais très très bien. Oui. Et tout d'abord merci à toi d'être venue me dire un petit coucou. Et aussi rentrer enfin chez Hochelat. Oh enfin ! C'est la première fois que je suis honteuse parce que je vis à Bruxelles. Cet espace est magnifique. Si vous aussi vous êtes comme moi, vous n'êtes jamais venus à l'espace Hochelat. Je vous donne l'adresse. Si vous passez à Bruxelles, c'est Chaussée de Wavre 261. Vous allez être bleu fait. Venez y faire un tour. Espace Hochelat. Pourquoi tu as choisi de l'appeler Hochelat ? C'est quoi Hochelat ? En fait, Hochelat, en langue yoruba, veut dire merveille. Et pour être plus précis, c'est Olo-Hochelat qui veut dire que Dieu ou la création a fait des merveilles. Je pense que dans chacun de nous, il y a une pépite, une merveille, un talent, un don, une compétence. Et qu'il faille la promouvoir. La célébrer, la promouvoir. Et c'est vraiment, cet espace porte super bien son nom, je veux dire. Et qu'est-ce qui a inspiré ? Tu te réveilles un beau matin et tu te dis, je crée l'espace Hochelat ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est aussi simple. Mais en fait, j'avais 16 ans. Je me suis dit qu'il est temps, pour moi en tout cas, d'apporter ma pierre à l'édifice. Et surtout, d'impacter un peu ma génération. Et donc, il y a 4-5 ans environ, 6 ans, j'ai décidé enfin de porter une action concrète qui vient un peu faire le pont entre ce que les gens pensent de l'Afrique et ce que l'Afrique vraiment elle est. Parce que surtout, nous sommes non-Africains. Comment on se sent, nous ? Et comment est-ce qu'on veut véhiculer notre propre identité ? D'où Hochelat ? Parce que beaucoup de gens ont cette fâcheuse tendance à concevoir ou alors à voir l'Afrique à traverser un mot, M-A-U-X, et qu'il est temps de donner la parole aux Africains pour se célébrer, pour parler d'eux-mêmes, et surtout pour laisser un leg à nos enfants, un leg positif. Et que demain, qu'on soit noirs ou blancs, qu'on soit alors respectés pour qui nous sommes en tant qu'êtres humains, et non parce qu'on est fils d'eux ou fille d'eux, ou issu d'eux. Voilà un peu pourquoi Hochelat a été créé. Et puis ça fait combien de temps que l'espace existe ? À Bruxelles, on a créé Hochelat en 2017, en janvier. Et sinon, Hochelat a été créé au Bénin en 2015. Ah bon ? Absolument. Ah donc tu as commencé, tu es Béninoise, tu es Béninoise, origine, et je suis depuis 23 ans en Belgique, donc je suis autant belge que Béninoise, et donc Hochelat a été d'abord pensée, même pas, initiée au Bénin, et maintenant s'est déployée en Belgique en 2017. Et donc tu es entre ici, le Bénin, ou comment tu gères les deux ? Je suis vraiment ici, l'Afrique en général, parce que je vois beaucoup ici sur la côte ouest africaine, dans les pays francophones, et donc pour l'instant on va établir un nouveau Hochelat au Bénin, de là un espace, parce qu'il y a une différence entre Hochelat, la marque, et mettant l'endroit, l'espace, qui est là pour vraiment faire rencontrer les gens, les connecter, et surtout inviter le public à venir découvrir l'Afrique d'une manière authentique, comme nous on la raconte. J'entends Hochelat la marque et Hochelat l'espace, donc on est dans l'espace, et comment la marque se distingue de l'espace ? La marque, elle s'attribue, la marque c'est une image, avant toute chose, de qualité, d'excellence, de confiance aussi, c'est un label de qualité, et qui sera, qui est déjà pour l'instant accolé à certains produits, produits artistiques, produits non artistiques aussi, par exemple des produits, des créations, concrètement des créations des tissus, des mailles, du vin, on labellise le produit, la qualité, on la garantit, c'est Hochelat, c'est un produit qui a été fait par un Africain, vous pensez par lui, que nous mettons, on vient vous certifier, c'est un gage de qualité en fait, Hochelat. Et donc l'idée c'est quoi ? Vous avez d'une part des créateurs, et puis d'autre part Hochelat, qui recherche donc ces petites pépites d'or, ou d'Hochelat si j'ai pu dire, et puis vous procédez à, comment vous travaillez, à une collaboration ? En fait on est vraiment le pont, le pont entre les acteurs, donc clients ou aussi commerçants ou vendeurs, voilà, et aussi le pont entre l'Afrique et tout ce qui n'est pas africain, voilà. Les gens, par exemple, j'ai des amis qui voudraient aller investir en Afrique, ils ne savent pas où investir, dans quoi investir, comment investir, voilà, que dans le Sahel, les zones sont toutes rouges, on n'a plus confiance, pourtant c'est pas vraiment le cas, parce que je pense qu'encore une fois, on crie plus au loup que ce qui est réellement, voilà, on sait très bien qu'on va en Afrique et pourtant tout va très très bien, voilà, on ne dit pas qu'il n'y a pas des soucis, voilà, mais c'est pas aussi grave que cela, voilà. Donc nous on est là pour dire, voilà les zones dans lesquelles on vous conseille d'aller, voilà les produits dans lesquels il faut investir, voilà les acteurs avec qui vous travaillez, donc on est là pour vraiment faire le pont entre les deux, les deux continents, parce qu'on pense que je suis pour contre l'Europe et l'Afrique, et pour aussi garantir une qualité et à toute personne qui veut investir en Afrique. Ok, donc là, que ce soit un artiste ou pas ? Absolument, là maintenant on a un artiste qui est pour l'instant en expo ici, c'est un artiste rwandais, ils sont frères, ils sont aussi, c'est la plus grande galerie d'art au Akigali, au Rwanda, et donc eux ils viennent aussi, et c'est vous dire que je ne sais pas, c'est une collaboration concrète entre le Rwanda et la Belgique, alors Oshola. Magnifique, je veux dire, c'est magnifique. Tu as dit l'artiste, ça c'est ? C'est Kenneth, il sera là demain, pour le renissage, il est là pendant un mois. Donc voilà un peu ce qu'Oshola fait et propose au public européen et non-européen, et surtout au public africain. Et donc, quand on vient dans l'espace Oshola, on vient bien évidemment visiter, on peut acheter ? On peut acheter, on peut acheter tout ce qui est dans l'espace, on peut aussi occuper l'espace aussi, parce que beaucoup d'ASBL, d'entreprises, de créateurs ont plein d'idées, ils n'ont pas des locaux pour promouvoir ou pour vendre ce qu'ils ont à offrir au monde. Alors Oshola aussi permet au public de venir occuper l'espace. Superbe ! Voilà, on a créé Oshola ici comme une ONG, une ASBL pardon, pour pouvoir faciliter aussi, pour que l'argent ne soit pas un frein, que beaucoup de créateurs n'ont pas les moyens de leur politique, de leurs rêves, et nous on permet à ces gens-là de venir ici exprimer leur art d'une manière forfaitaire ou vraiment aussi à très très bas prix, tout en gardant la qualité d'Oshola. Superbe ! Et le calendrier d'Oshola, il se trouve où ? Où est-ce que les gens peuvent le voir ? On lit ! On lit ? Sur le site ? Oshola.be Oshola.be Donc si vous voulez savoir, mesdames et messieurs, les prochains événements, ne tardez pas, ne tardez pas, venez sur Oshola.be. Et vous aurez toutes les informations nécessaires. Alors on est toujours à l'espace Oshola et cette fois on a pris, on prend un petit bain de soleil avec Christiane, on en a besoin, et puis on voulait vous montrer le magnifique paysage. Donc pour continuer notre discussion, où est-ce que tu vois l'espace Oshola dans 5 ans ? Écoute Nancy, je crois que c'est un moment assez important pour l'instant parce qu'on invite le public à investir dans Oshola. Tous ceux qui ont rêvé d'être acteurs d'Oshola peuvent maintenant investir. On a ouvert depuis une semaine à peine les capitaux. Pour les nouveaux espaces qui seront implantés en Afrique, les gens peuvent mettre 100 euros minimum sur 3 ans ou 5 ans. C'est une manière d'aider l'Afrique en investissant dans l'Afrique. Ce n'est pas aider par une donation, mais c'est aider pour dire qu'on croit en l'Afrique, on veut aussi investir en l'Afrique. Donc chacun peut investir 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros et aussi être actionnaire si on le désire. Et donc pendant 3 ans, l'argent est bloqué de 3 à 5 ans. Il y a aussi tous les intérêts qui sont liés à tout ce qu'on investit. J'ai tout sur papier. Donc si les gens sont intéressés, ils peuvent nous écrire un petit mail. Et nous, on enverra les contrats par rapport à tout ce qui est investissement. Attends, mais tu annonces quelque chose d'extraordinaire. C'est énorme, c'est énorme. Non, 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 on récapitule. Vous n'avez pas bien compris. Vous n'avez pas bien compris. C'est-à-dire que l'espace dans lequel on vient de faire un tour, et vous allez encore avoir l'opportunité de voir des images, ce qu'elle veut dire, la Christiane, c'est que dorénavant, il y aura des espaces qui seront ouverts, et vous ne vous rendez pas compte, mais vous pourrez être actionnaire aussi. Donc toutes les informations seront disponibles, je suppose. Sur le site d'Ochola ou alors par mail ? Sur le site d'Ochola ou par mail, envoyez... Info-Ochola.be Voilà. Info-Ochola.be Pour écrire... Et devenir les prochains... Ochola. Les ambassadeurs... Oui, tout à fait, d'Ochola, comme toi, bientôt. Moi, j'ai postulé. D'ailleurs, aussi, Ochola continue. Ochola, ben, j'ai continué. Ce sera une franchise, mettons, avec de nouveaux directeurs, des jeunes africains, très jeunes en plus. C'est magnifique, je suis très contente. Il y a un vrai leg qui est là, qui se fait. Je leur fais confiance que je connais leur engagement aussi pour la cause africaine, pour la culture africaine, pour la promotion de notre identité. Donc ils sont les preneurs d'Ochola Bruxelles. C'est magnifique. Donc on a signé hier l'accord. Et donc ce sera la première franchise Ochola, à Bruxelles. Waouh ! Donc voilà. Donc, Jean, tu l'as bien dit, mais je répète que si quelqu'un désire être part acteur d'Ochola, et surtout investir en Afrique d'une manière intuitive, d'une manière aussi de confiance, alors faites-moi un mail info.hochola.be et là, ils auront le contrat, les infos, le dossier aussi. Et encore une fois, 100 euros, c'est rien, mais dans 5 ans, c'est énorme. Voilà. Moi, je suis déjà partante, je ne sais pas vous, mais je pense que vous avez reçu l'info. Maintenant, c'est à vous de jouer. Ne vous plaignez pas, ne nous plaignons pas que l'Afrique n'avance pas. Je pense que c'est aussi une belle proposition dans le sens de qu'ensemble, on puisse aider au développement. Ce n'est pas des dons, c'est vraiment l'investissement. Donc, on n'est pas en train de... Ce que Christiane dit, ce n'est pas « donnez-moi », mais « prenez part ». Absolument. C'est ça que je veux. Croyez-moi. On a une compétence, on a un talent qui est là, on a une manœuvre qui est qualifiée et qui tend à être encore plus qualifiée. Et donc, nous, on veut croire en elle, on veut investir en elle. C'est important. Il y a eu des sommes énormes qui ont été envoyées en Afrique. On ne peut pas maintenant jauger vraiment le changement que cela a provoqué. Et finalement, on a vu que la population a été toujours un peu délestée. Donc, mettons, nous, on va à la souche, on va voir le peuple, on va toucher leurs produits, on va promouvoir leurs produits, on va croire en ce qu'ils font. On va dire, ensemble, on peut changer les choses, mais ensemble. Et aussi, chaque personne qui est investi dans Chola, il sert, mais son argent, mais aussi sa compétence. Donc, par exemple, si demain, j'ai une demande d'offre d'une journaliste, je t'appelle toi, avant toute chose. Voilà, parce que c'est promouvoir la qualité, l'excellence, mais aussi l'Afrique. Merci beaucoup. Et puis, moi, je venais découvrir la dame qui est derrière cette magnifique initiative, je dois dire. Et puis, on vient de vous donner des opportunités. Elle vient d'ouvrir encore les opportunités, en plus d'avoir ouvert un espace exceptionnel. Et puis, ce qu'on voudrait savoir, c'est dans les prochains jours, dans les prochains mois, quels sont les événements que Chola attend ? Là, d'ailleurs, demain, le 17 mai, le vernissage de Kenneth qui sera là. Le 15 juin, il y a aussi le lancement d'une bande dessinée afro qui a été mise en place par une jeune femme rwandaise, si je ne me trompe pas, médiatrice, « The Kings of Africa ». Donc, elle fera son lancement officiel ici. Il y a aussi une gunguna, qui est aussi une orphelinat qui tend à promouvoir l'éducation des Africains, qui sera aussi à Hochela en juin. Donc, il y a un agenda assez chargé que j'invite à aller voir sur le site d'Hochela. C'est plus concret. Pour ne pas que je m'avance sur un terrain un peu... Donc, allez sur le site, vous voyez, dans Save the Date, et là, tout ce qu'on a comme programmation sera aussi sur le site. Voilà. hochela.be Save the Date, et puis, vous vous servez. Voilà. Et maintenant qu'on a un peu... qu'on connaît un peu les projets d'Hochela, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir Christiane, en dehors d'Hochela, c'est qui, elle fait quoi ? Oh là là, Seigneur, quelle question ! Oui, on est curieux ! C'est la maman de Victoria, une jeune fille de 3 ans et demi. C'est une grande soeur, c'est une amie, c'est une femme, c'est une amoureuse de l'Afrique et de l'être humain en général. À part ça, que dire, que dire ? Oui, qu'est-ce qu'elle aime, Christiane ? Elle aime la mode. Je suis vraiment une folle de mode. En fait, j'adore la création. J'adore le pouvoir exprimer mes pensées à travers un tissu. Du coup, j'ai été faire au Bénin et Valentin une tournée d'un mois avec des créateurs béninois, des femmes qui ont teinté et tissé des tissus. J'ai emmené ça ici, j'ai montré. J'adore vraiment le tissu africain. J'adore la mode, la création, j'adore l'art. Pour moi, l'art, c'est un besoin. C'est vraiment un besoin, c'est inhérent à qui je suis vraiment. Et quels sont les artistes coup de cœur ? Tes artistes coup de cœur, tu dirais ? Je dirais, le plus grand coup de cœur, c'est quand même Madengue. C'est un artiste que... Quoique, Madengue et Claudie Kahn, c'est les deux coups de cœur, je pense. Kahn, c'est un maître. D'ailleurs, souvent, je parle du kahniste, c'est ce qui est... Voilà, c'est Kahn. Et Madengue, c'est un ami, c'est un frère, mais c'est juste une... Il est waouh ! C'est un artiste qui me fait perdre mon latin. Quand je suis devant ces étoiles, je ne parle plus. À la fois, il est contemporain, il est propre, il est commerciable et il est d'une humilité incroyable. Donc voilà, c'est les deux artistes qui me font chavirer entre la transcendance avec Kahn et le toucher, le terre-à-terre avec Madengue. Et c'est eux qui t'inspirent ou qu'est-ce qui t'inspirent en fait au jour le jour ? À faire ce que tu fais, à avoir la force de faire ce que tu fais en étant maman, en étant une femme, comme tu dis, on sait que ce n'est pas toujours évident d'allier vie de famille et travail. Comment toi tu fais ? Quel est ton secret ? Je pense que c'est... Ça paraît bizarre, mais en fait, je ne pense pas. Je fais. Quand on se met à penser, on voit tout ce qu'il y a comme obstacle. Plus que ce qu'on doit faire comme événement ou plutôt comme action pour changer les choses. Donc moi, je ne pense pas, je pense évidemment, mais j'agis, je fonce. Et j'ai une intuition et je la suis. Je suis très intuitive. C'est important pour moi parce que je pense que si on est dans un environnement très cartésien, on doit aussi garder notre part de spiritualité. Donc je suis très dans l'intuition et je fais confiance à mon intuition, à mes amis aussi, à leurs regards surtout. Ça me porte, ma famille. Et donc voilà, c'est l'intuition, c'est il faut faire un changement, il faut agir pour le changement et on le fait. On le fait, c'est tout. Et alors, ma petite question du côté de l'intuition, qu'est-ce que tu dirais que cet espace a ramené, qu'est-ce que ça te ramène à l'intérieur, dans ton fort intérieur, le fait d'avoir créé, d'avoir lancé au Chola. Je pense que la plus grande joie que j'ai, c'est quand je vois des jeunes, femmes, filles ou garçons, qui ont les yeux qui brillent. Quand ils rentrent au Chola et leurs yeux brillent, je dis « waouh ». Et quand ma soeur, qui a 23 ans, qui me dit « je m'inspire ». Je dis « moi, je t'inspire ». Donc voilà un peu, c'est vraiment pour moi, c'est la récompense, c'est de voir qu'on commence à vraiment donner ce leg à nos jeunes. pour qu'ils comprennent qu'ils en font la peine. Voilà, c'est worth it. Donc noir ou blanc, peu importe, tu as une compétence, tu as un talent, tu es un être humain et tu dois avoir ta place. Peu importe où tu es. Donc prends-la. Je dois dire, mesdames et messieurs, quand on entre dans au Chola, c'est impossible de ne pas être bluffée. Moi aussi, je suis inspirée, elle m'inspire. Donc je comprends, non mais tu as atteint ton… tu es arrivé. C'est très inspirant. On va pour la suite, elle va nous montrer quelques petites choses à l'intérieur, pour les curieux. Pour l'instant, tu as la chance d'avoir un artiste de qualité, comme d'ailleurs tous, Kilek, c'est un artiste rwandais, un artiste rwandais qui reste chez nous pendant un mois. Et l'idée, c'est que je visite, j'aime ce tableau, je l'achète ? Oui, c'est ça ? C'est une expouvance. Ah oui ? Demain, tu pourras parler avec lui, pour voir pourquoi il a fait les Ouzuda, qu'est-ce qui l'inspire, quel est son hiver, d'où il vient, son histoire. Mais quand il en soit, tu peux acheter, évidemment, si ça te plaît, tu achètes. Ah, magnifique ! Donc il y a une partie qui est reversée à Oshola. Ah, ok. Donc la promotion, dans ce cas-ci, et aussi la vente. Oui. Donc aussi, Oshola tourne Oshola, voilà, tu vois. Oui, c'est comme ça que Oshola tourne, en fait, du coup. C'était ma question. Mais tu n'y rêves pas au fur et à mesure. C'est magnifique ce qu'il fait. C'est magnifique. J'adore ce qu'il fait. J'adore. Figuratif, abstract et abstrait. Oui. Parce qu'il est très contemporain, cet artiste. Et qu'est-ce que tu penses de l'art contemporain africain, en fait ? Quelle est ta vision ? Déjà, moi, j'aime bien dire l'art des artistes africains, qui est différent aussi de l'art africain, même si le courant artistique africain existe, attention. Mais moi, Christiane, j'aime beaucoup aussi dire que c'est une œuvre d'art qui a été faite par un artiste africain et donc qui, elle, n'a pas de trace. Oui. Elle a été inspirée par un africain. Ah, d'accord. Mais finalement, c'est son œuvre qui parle, qui parle de ce qu'il est, son talent, l'inspiration et non définit par sa culture. Donc, quand on parle de l'art africain, ça mène un peu à ma élève. Une fois, ça existe. Il faut en parler aussi, l'art africain, c'est l'art qui émane des cultures africaines, endogènes ou actuelles. Donc, il faut en parler. Mais voilà. Mais tu penses que l'art contemporain africain, ce n'est donc pas vraiment un terme très juste puisque l'art n'a pas une inspiration, c'est des courants. Mais on ne peut pas le nommer africain en tant que tel. On peut dire que c'est un courant contemporain par rapport aussi à l'âge des artistes, encore une fois. Voilà. Un courant contemporain et pour l'instant, il y a un raz-de-marée d'artistes africains, contemporains africains. Mais pour moi, l'art, c'est l'art d'un artiste africain. C'est mon postulat. Et pour faire venir les artistes, je vois, effectivement, Oshola, c'est un pont vers l'Afrique. Est-ce que vous ne rencontrez jamais des difficultés au visa, ce genre d'heure ? C'est marrant parce que j'ai fait il n'y a pas longtemps une exposition et j'ai, au-dessus, souvent, je fais un vernissage pour ouvrir l'expo. Là, j'ai fait une pendaison artistique parce que l'artiste n'a pas eu son visa. Et voilà encore comment on peut baïonner, baïonner l'art, baïonner la créativité, baïonner les artistes parce qu'on n'a pas le bon papier, le bon passeport. Donc, du coup, j'ai fait une pendaison artistique pour un peu aussi faire un rappel. En fait, il faut qu'on puisse délivrer à nos artistes des passeports, des visas afin qu'on puisse vraiment véhiculer et créer, aisément créer. Et surtout que l'art sera vraiment un facteur de lien entre culture et génération. Exactement. Et oui, c'est vrai que ça ne doit pas être... Enfin, en tout cas, on sait que Kenneth... Ça, c'est toujours de Kenneth, l'artiste. Ça, c'est une collaboration entre une créatrice blanche, européenne blanche et Kenneth, qui est africain, rwandais. Et donc, elle s'inspire de tout ce qui est les patchwork, les crafts de Kenneth pour maintenant décliner des produits la lampe, le sard, la cousse, le beau mouchoir ou le pouf que tu as par terre. Normalement, elle s'inspire tout ce qui est œuvres d'art, d'artistes africains pour maintenant décliner des produits. Ah, OK. Ce que je vois là avec les petites étiquettes, c'est des prix ? C'est le prix. OK. Donc, OK. C'est le prix. C'est le prix affiché. C'est marrant, c'est un porte-mouchoir. C'est innovant. Ah, oui ? Tu vois ? Voilà, c'est un porte-mouchoir. D'ailleurs, demain, demain, ce sera la Misha. 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 D'ailleurs, c'est la Misha. La marque Game. Oui, Game In. OK, super. C'est bien pensé. Magnifique. Et c'est aussi une manière de rendre l'art aussi accessible. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens pour acheter nos retards parce que là, ce n'est pas un besoin, à part pour certains comme moi. Quel est l'intérêt des compatriotes afro-descendants ? Il est mitigé. Mitigé, on va dire, il est divers. Parce que, par exemple, un ami d'ailleurs qui est ancré dans l'art, c'est M. Klaas, qui vient ici. Lui, on peut vraiment définir son intérêt et l'importance qu'il a dans l'art. Ou l'art, plutôt. Et je crois que, encore une fois, que l'art est aussi un vecteur économique que beaucoup de gens minimisent. C'est ça ? Maintenant, il y a certains qui n'ont pas cette approche émerveillée quand on parle d'artiste ou d'art, même s'il émane d'une pensée africaine. Et il y a ceux qui pensent que c'est vraiment une des solutions pour établir un dialogue différent, inclusif, ici en Belgique, mais aussi en Afrique. Donc, je pense que les avis sont divers, ils sont mitigés aussi entre ceux qui sont pour ce que je fais, ceux qui sont un peu dans le retrait, ceux qui sont un peu hors, ils découvrent aussi, tu vois, et ceux-ci qui découvrent leur artiste à travers Hochela. Donc, l'art, c'est vraiment pour moi, c'est un vecteur important de communication, de promotion, d'excellence, mais notre diaspora africaine ici voit l'art différemment. Et nous touchons, l'émission va toucher à sa fin, c'est passionnant. Sinon, on parlerait des heures parce qu'elle est passionnante, on parle, elle parle comme moi, on parle beaucoup. Et donc, on va lui laisser nous dire un dernier mot à Christiane, Lady Hochela. Que dit, il y a tellement à dire que je pense qu'au cheval il y a une parenthèse dans ce qui est fait déjà, ce qui sera fait aussi. Mais au moment, tu veux que ce soit oui, parce que c'est là. Je peux. Waouh. Tu peux l'acheter. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. tu as créé beaucoup de disputes ici. Oui, comme chez Ikea. Pièce unique, pour que tu la voies. Oh, elle est juste... Pièce unique ? Oui, absolument, elle est unique. Et ils n'ont pas l'intention d'en faire une deuxième ? Non, c'est que pour toi, elle est unique. Waouh. C'est nouveau d'art. Ça vient dans ta de l'eau. Magnifique. Tu es terminé. Ton dernier mot. Ton dernier mot. J'ai dit qu'on parlait trop. J'espère qu'Ochola aura une vraie, vraie, une histoire qui va impacter beaucoup de gens, beaucoup d'idéaux, beaucoup de jeunes aussi. Et que dans 50 ans, on parlera encore d'Ochola et de nous et de ce que nous sommes vraiment. Et je pense que c'est vraiment à travers des projets comme celui-ci qu'on va changer la manière dont les gens pensent l'Afrique et dont les gens aussi perçoivent nos cultures. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comme on vous a dit, nous allons rechercher les pépites. Eh oui, les bonnes choses ne durent jamais. Mais enfin, elles peuvent durer. C'est à vous maintenant de venir. Continuez. Nous sommes donc à l'espace Ochola et nous avons rencontré Lady Ochola. Aka, Christiane, non, je vais laisser le deuxième prénom pour vous. Acro. Voilà. Et donc, comme je vous disais, ici, l'espace Ochola, n'hésitez pas, venez, continuez le plaisir que je dois arrêter malheureusement pour vous maintenant. Nous sommes sous la chaussée de Havre, numéro 261 à 1050 Bruxelles. N'hésitez pas, venez, continuez le plaisir, venez découvrir l'Afrique autrement. Donc, l'espace Ochola s'engage à vous faire découvrir l'Afrique autrement, à créer des ponts entre ici et l'Afrique, mais également, avec entre-temps, ce que nous voulons faire, c'est vous montrer, vous démontrer qu'il est possible que vous aussi, vous puissiez contribuer. Lady Ochola vous l'a dit tout à l'heure, si vous voulez contribuer, n'hésitez pas à lui écrire, n'hésitez pas à nous écrire aussi un petit message sur contact arrobas nancykawaya.com où vous aurez les informations que vous désirez, mais sinon, Lady Ochola a donné son mail, n'hésitez pas, ochola.be et puis, on se dit à très bientôt.